bonjour à tous bienvenue pour cette édition spéciale pack opening clash royale alors ça fait quelques semaines que je prépare ce pack opening la saison vient tout juste de se terminer vous allez voir dans ce pack opening on va s'ouvrir beaucoup de choses on a deux coffres super magique un coffre légendaire du roi un coffre géant le coffre de saison terminée on va vraiment avoir un beau pack opening donc pour commencer je n'ai pas le choix normalement je commencerai pas par le pack de saison terminée mais là étant donné que le jeu s'ouvre avec ça on va commencer avec ça ça va bien commencer dans le pack opening j'espère qu'on va obtenir au moins trois légendaires on va espérer peut-être plus en tout cas on va regarder ça donc on commence le pack de fin de saison presque 5000 heures ça fait plaisir donc nos archers sont déjà max donc on va prendre les fripons ensuite dernièrement j'aime ça jouer plutôt gang de gobelins oh là là on va prendre le bélier le combat je sais qu'il va être neuf mais on va on va essayer ça donc là ça va être rendu aux épiques mesdames et messieurs qu'est ce qu'on va voir comme épique oh et ça ça fait plaisir je veux jouer le fut de barbare il m'en donne 25 c'est excellent et là on voit la petite icône légendaire mesdames et messieurs ça va être la première légendaire et on va avoir un choix de deux qu'est ce qu'on va prendre oh là je pas trop sûr j'ai déjà beaucoup d'électro sorciers j'ai déjà pas mal de princesses donc je pense que pour équilibrer le tout on va prendre la princesse donc c'est pas les deux légendaires que je voulais le plus donc là on va descendre en début de saison environ à 4400 trophées c'est bon donc je vous fais une petite présentation de mon mon compte mon compte est rendu presque au niveau 13 si on regarde en haut à gauche j'étais à 74 286 si on regarde au niveau de mes cartes dans le fond mon deck qui m'a permis de monter jusqu'à là moi je suis un joueur complètement gratuit je paye pas de gem sur le jeu donc je me suis pris ça fait presque deux ans que je joue ce deck c'est un deck qui a seulement une carte rare donc pour ceux qui veulent dans le fond réussir à monter des cartes et d'avoir un deck qui est quand même pas mal c'est pas le meilleur des decks je vous le dis tout de suite si vous êtes capable d'avoir un deck golem full max ça va être un meilleur deck un deck log bait etc sauf que moi surtout voilà deux ans je me disais c'est impossible de monter des épiques et des cartes les gendarmes max donc je me suis dit je vais mettre juste des communes et des rares et ça m'a permis de monter quand même assez haut je pense j'ai un record présentement de 5000 si on regarde mon profil j'ai quand même un record de 5108 trophées avec ce deck donc c'est quand avec un en tant que niveau 12 c'est quand même respectable je pense donc on va continuer le pack opening qu'est ce qu'on a au niveau du shop on a 200 heures gratuits c'est excellent on a un beau petit pack si j'étais pas si j'étais pas si j'étais pas si j'étais jammer je l'ajouterais une valeur x4 donc on va ouvrir les coffres des mois du moins intéressant jusqu'au plus intéressant j'ai un tout petit coffre de 6 victoires classique c'est vraiment pas beaucoup mais on voit se l'ouvrir donc quatre tests de 2 2 2 méga gargouille et 17 flèches donc ça c'était vraiment le coffre le moins intéressant ensuite c'est vraiment de valeur il ya les amis à place du coffre en or j'avais un coffre magique mais j'ai cliqué dessus par erreur donc on va se contenter d'un coffre en or donc 551 or sept squelettes deux golems de glace 20 barbares d'élite et 6 valkyrie maintenant on va passer au coffre regardez ça dans les quêtes les amis j'ai un coffre légendaire du roi ça va être assez cool on va se l'ouvrir je pense en dernier on va ouvrir le coffre à couronne donc on on espère pas trop de légendaire dans ce coffre mais on sait jamais donc pas de légendaire on va être rendu au coffre géant je pense que c'est le coffre le moins intéressant par la suite on y va aller on veut des belles cartes j'aimerais bien le fut le gobelin acerbacane s'il vous plaît le fût à squelette le gang de gobelins c'est les cartes que j'aimerais je vais essayer un peu plus de log bait dans mes prochains dans mes prochains mois la tesla c'est bien n'est pas max 205 gargouilles excellent ça va les monter quand même assez haut le ballon la machine volante je veux dire je l'aime bien donc c'est bien elle passe elle est proche d'être niveau 12 donc si vous regardez mes cartes juste pour faire un petit état de mes cartes en général mes cartes communes sont tout près d'être au niveau max si on prend ici le mortier je l'ai jamais demandé et au niveau des cartes excusez moi au niveau des cartes il est rendu au niveau max même chose pour les gobelins à lance ensuite il ya plusieurs cartes qui ne sont pas au niveau max ils vont manquer peut-être 1000 1000 2000 cartes environ ça c'est l'état de mes communes au niveau de mes rares je vous dirais que probablement qu'ils sont environ au niveau 11 ou deux tiers de en général de leur évolution donc on n'est pas encore rendu à avoir des cartes rares au complet au niveau 12 et au niveau de mes épiques c'est un petit peu la même chose mes cartes sont en général je peux toutes les montées environ au niveau 11 mais ça c'est plutôt vers le début du niveau 11 qu'elles sont j'ai quelques épiques comme l'arkix que je pourrais augmenter au niveau 12 et enfin au niveau de mes légendaires présentement je me suis donné comme mission de maxi le mineur donc dans tous mes jetons d'échange tout ce que je vais faire je vais tout le temps vouloir améliorer le mineur pour pouvoir avoir un bon mineur que je pourrais jouer dans un deck que je pourrais jouer en la d'un peut-être dans dans six mois dans un an donc c'est vraiment mon but donc je vais me servir des cartes de l'électro sorcier de la princesse et de toutes les autres pour monter le mineur donc on continue avec le pack opening je pense que j'ai rien d'autre on va on va demander des cartes comme vous pouvez voir dans le fond les cartes qui sont grisées c'est les cartes qui sont max donc dernièrement je demande le gobelin à sa baccal donc on va continuer avec un coffre super magique 7000 or ça fait plaisir on veut la légendaire les amis on veut la légendaire 41 mortier mortier était déjà max recul royal oh c'est correct mais on s'en fout un peu fut à squelette ça fait plaisir c'est une carte que je veux jouer dans mes decks lockbait donc là allez allez les communes sont terminées il nous reste max rare max épique max légendaire allez on y croit max max légendaire mesdames et messieurs la tour à bombe je m'en fous si j'ai crié c'est pas pour la tour à bombe c'est la légendaire mineur 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 allez on veut un mineur une bûche ça fait plaisir la bûche est très en demande dans mon clan je vais pouvoir l'échanger contre un mineur assez facilement donc il nous reste des épiques mesdames et messieurs fut un chasseur bon c'est pas la carte que j'aime le plus mais ça fait quand même plaisir donc on a déjà eu notre deuxième légendaire du pack opening on est est-ce qu'on y va pour le deuxième coffre super magique allez on y va les mecs 7000 or là on veut la troisième légendaire allez allez des esprits de feu donc là on a trois épiques un autre trois épiques ok là il faut des masses masses communes c'est bon les fripons c'est excellent ok masse rare 158 c'est excellent on veut un masse épique et ensuite on va une légendaire allons-y wouhou une autre légendaire les amis et le prince ça fait plaisir qu'est-ce qu'on va voir comme légendaire allez 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 le mineur le mineur le dragon de l'enfer oh c'est une bonne carte maintenant ça me dérange pas d'avoir à peu près n'importe quelle carte légendaire on va pouvoir l'échanger ça fait plaisir de toute façon le dragon de l'enfer il est assez cheaté donc il nous reste un seul coffre les amis le coffre légendaire du roi il va être assez épique est-ce qu'on va avoir notre quatrième légendaire donc on commence par 4200 or oh ça c'est un choix difficile mais je pense que je vais reprendre le mini pack oh yeah ça fait plaisir ensuite on va prendre les trois moumous allez on veut de la légendaire encore on va prendre le gang de gobelins je vais essayer de maxer le gang de gobelins on continue mon canon est déjà max mon petit mes petits squelettes aussi mais on va aller chercher le plus d'or en prenant les petits squelettes ensuite oh ça c'est un choix difficile les deux je les aime donc je vais y aller je sais pas pourquoi avec le géant ok là on veut masse épique oh yeah les amis on a un autre légendaire oh ça va être la quatrième légendaire du pack opening c'est assez cool les amis ça fait plaisir donc là quelle carte que je prends je pense que je vais prendre le géant des squelettes parce qu'en 2v2 il est très fort mais je pourrais prendre le boulice il est très bon aussi on y va avec le géant des squelettes on y va pour la légendaire les amis mineurs 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 on veut du mineurs bûcherons et zappies ben on va prendre le bûcheron le bûcheron est vraiment très fort oh yeah les amis est ce que vous avez apprécié maintenant on va récupérer on va avoir peut-être assez pour faire un mini pack opening de pour récupérer le coffre en or donc sans orbe de gargouille et voilà on peut récupérer un petit coffre en or 532 heures 4 on n'aura sûrement pas grand chose dans ce petit coffre 9 machines volantes ça fait quand même plaisir on récupère oh yeah est ce que vous avez vu ça on a un autre coffre super magique c'est assez cool les amis ça va améliorer notre coffre et là ma décision a été je veux changer de deck je suis tanné de jouer ce deck cochon je veux changer pour le fameux dock le fameux deck à 2.6 donc on va commencer par améliorer la mousquetaire la mousquetaire elle va augmenter au niveau maximum 23 dégâts supplémentaires 78 pv supplémentaires oh yeah on la monte on la monte niveau 13 mousquetaire excellent ensuite je me dois d'améliorer le golem de glace parce que le golem de glace au niveau 11 il tue même pas des chauves sur e-max donc on va l'améliorer au niveau 12 et cette saison les amis on va jouer ce deck le deck le fameux deck de jack jack c'est un top player il est dans les top mondiaux avec ce deck en fait lui au lieu du fut à barbare il joue la bûche donc la bûche aussi on l'a au niveau 11 je ne sais pas si c'est suffisant sinon le fut à squelette le fut à barbare on l'a de niveau 11 donc on va faire des tests cette saison j'ai hâte de voir si on va être capable de battre notre record de trophée avec ça donc je vais vous faire des vidéos clash royale au courant de la prochaine semaine on va peut-être se faire un combat ou deux avec ce deck sinon j'ai plusieurs autres decks à tester ça c'est un deck que j'ai essayé j'ai réussi à obtenir un 12 victoires en défi il est assez cool je pourrais vous le montrer sinon bientôt je vais vouloir maxer mon arc x et quand je vais maxer mon arc x ensuite je vais maxer la tesla il va y avoir un super deck d'arc x qui va être complètement maxé et enfin je vais avoir ce deck que je viens juste de trouver que je pense que j'aime beaucoup je vais vraiment tenter de l'améliorer c'est avec lui que j'ai eu le petit 6 victoires c'est pas très bon le 6 victoires mais on va tenter d'aller chercher des 12 victoires avec ça j'espère que vous avez apprécié le pack opening c'était assez cool on a eu 4 légendaires donc j'espère que vous avez passé une belle journée et on se retrouve bientôt pour un autre Clash avec Simon